Nous suivons la discussion avec notre collègue Félix Séguin de l'émission de J.E. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Alors, si on était capable d'arrêter le bras droit de Dave Turmel, qui se cacherait lui aussi au Portugal, comment se fait-il qu'on est incapable d'arrêter le chef? Bien, on nous a suggéré chez les sources policières aujourd'hui une certaine lecture de l'opération qui a mené à l'arrestation de Rubens Duny. Ce qu'on dit, au fond, c'est que lorsqu'il a été localisé puis lorsque le mandat pour l'arrêter a été exécuté par la police portugaise, ça a pris très peu de temps. Donc, on a eu le mandat, la police portugaise, quelques minutes plus tard, lui a mis la main au collet à Rubens Duny. Donc, on nous demande un peu de lire ce sous-texte, c'est-à-dire qu'on savait déjà où il était. Dans le cas de Dave Turmel, on peut rapidement penser que si on savait exactement où il était, on aurait pu procéder à son arrestation en vertu des ententes qu'on avait avec les services policiers. Interpol se mêle aussi de ce dossier-là, vient-on d'apprendre, mais on n'en est pas, justement, à vous confirmer son arrestation. C'est loin d'être impossible que ça survienne dans les prochains jours. Bon, on va surveiller ça de très près avec vous, notamment.